salut à tous et merci de me retrouver pour la minute quintet avant d'aborder le quintet plus de ce mardi 31 mai 2022 un petit retour sur le quintet qui s'est disputé dimanche 29 mai sur l'hippodrome de longchamp avec le numéro 2 cité l'eau qui s'imposait devant le 16 le 7 le 4 et le 13 c'est vrai que mes trois premiers chevaux c'était 2 7 et 4 avec le neuf que j'aimais beaucoup également à christophe soumion qui est parti en tête qui aurait peut-être été meilleur en attendant maintenant voici me qui me plaît beaucoup il a vraiment fait une belle fin de course sans avoir forcément toutes ses aises à un moment donné puis notez bien ever illo c'est vrai que je ne le retenais pas j'ai c'était un de mes regrets j'ai dû je leur tenais même pas comme premier regret mais c'est vrai que c'était un concurrent que je voyais plus prendre une 4 5e place et il a fourni vraiment une super fin de course et voilà il m'a surpris en prenant cette deuxième place en tout cas il va certainement à gagner un quintet plus très rapidement donc retenez bien son nom du côté de top prono et turf sélection les deux vous indiquez tiers ses cartes et puis turf sélection qui vous indiquez également le quintet plus dans le désordre 163 euros donc voilà nos deux rubriques pour vous abonner vous pouvez tester l'offre découverte à 1 euro par mois avec les deux produits qui seront accessibles pour vous allez on va passer au quintet plus de ce mardi alors ce mardi il y aura deux noms partant déjà ce sera sur l'hippodrome d'Angers en réunion à la première course du programme le handicap d'Angers-Loire métropole donc comme son nom l'indique c'est un handicap réservé à des chevaux âgés de quatre ans et plus 1600 mètres à parcourir sur cette piste le terrain sera à peu près bon souple d'après france gallo voilà les étés 16 au départ ils ne sont plus que 14 après les forfaits de deux chevaux qui était à très en vue le 2 persévérant et le numéro 3 arpeur que j'avais retenu très haut j'avais vraiment retenu sur le podium donc voilà ils ne sont plus que 14 1600 mètres à parcourir ça va un peu rebattre les cartes un j'ai l'impression qui la course est beaucoup plus ouverte avec ces deux forfaits on va rentrer dans le vif du sujet du coup j'avais retenu le 3 arpeur en tête finalement je met le numéro 8 pas salito en tête de ma sélection avec maxime guyon il reste sur une bonne troisième place à ce niveau là voilà il a un numéro dans les stalles qui est assez correct avec le numéro 8 je pense que son entraîneur a dû bien préparer cette compétition il est compétitif à ce poids là il lui faudra le bon parcours pour s'imposer mais si tel est le cas avec maxime guyon je pense qu'il est tout à fait capable de s'imposer donc je l'ai retenu en tête ce numéro 8 derrière j'ai retenu le numéro 4 à scott angel qui vient de prendre une bonne deuxième place c'est sur l'hippodrome de bordeaux le bordeaux le bousca pardon c'était il y a un peu plus d'un mois voilà c'est un cheval qui a repris de la fraîcheur vous le voyez c'est un concurrent qui court pas souvent l'année dernière il a couru six fois là il n'a couru que deux fois depuis le début de l'année son entraîneur vise souvent les courses avec ce concurrent il a un bon numéro dans les stales de départ il a le numéro 3 si mon planque s'entend très bien avec lui c'est la scott angel je trouve qu'il a vraiment une belle carte à jouer à mon avis il devrait lutter pour les premières places ensuite j'ai retenu l'as running med il est difficile à situer en c'est un concurrent qui vient de faire une rentrée victorieuse du côté de chatillon il me semble il a gagné de 12 longueurs c'était une course assez modeste une course à condition maintenant la forme est là rené piculek le vainqueur de l'arc de triomphe l'année dernière avec torquator tasso qui sera en selle sur ce concurrent voilà lui aussi un peu couru l'année dernière c'est un concurrent qui a couru quand même à un autre niveau il a couru à travers l'europe dans des listes aides dans des groupes donc un concurrent qui a vraiment montré des moyens par le passé donc son poids est assez justifié même s'il en a il doit porter pas mal de kilos je pense qu'il est tout à fait capable de s'en sortir et de lutter pour les premières places également ensuite j'ai retenu le numéro 5 il s'agit de quartz d'argent et j'ai retenu en quatrième position ce quartz d'argent il a un petit peu déçu la dernière fois il a pu faire mieux que huitième maintenant lui met les oeillères pour la première fois c'est un concurrent qui l'avant dernière fois courait très très bien il était cinquième dans une course de ce genre dans un lot bien composé un c'était un beau quintet où il terminait cinquième et là vraiment avec les oeillères je pense que ça va le motiver il est capable d'aller en tête et si c'est le cas il est capable de garder quelque chose pour finir moi je l'ai retenu vraiment en quatrième position je l'aime beaucoup en cinquième position j'ai retenu le numéro 7 Cyrano lui aussi il vient d'afficher un net regain de forme je crois que c'était sur l'hypodrome de chantilly il terminait quatrième d'un quintet plus après avoir eu du mal un petit peu à retrouver la bonne carburation en début d'année voilà un bon numéro dans les stales de départ le numéro 4 christian de muraux qui sera en selle terrain bon souple ça va jouer en sa faveur je pense que ce numéro 7 Cyrano est tout à fait capable de lutter pour les belles places ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 9 royal robbins lui aussi un bon numéro dans les stales comme vous voyez c'est un hongro de quatre ans qui n'a couru que quatre fois maintenant il reste sur une victoire à cavillon sur cette distance son entraîneur fait le déplacement uniquement pour ce concurrent voilà je pense qu'on y compte dans l'entourage moi j'aime beaucoup le fait qu'il ait tiré un bon numéro dans les stales c'est vraiment un avantage sur cette piste danger et même s'il n'a pas beaucoup d'expérience je pense qu'il est tout à fait capable de jouer un rôle très intéressant ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 11 parisie qui a été réclamé après son sa victoire l'avant-dernière fois il a été réclamé par son nouvel entourage et il n'a pas tardé à faire une belle course il a terminé deuxième c'est le tandem qui est associé à un cheval qui s'appelle le président et qui avait gagné un quintet donc voilà ce parisie dépend d'un tandem redoutable nicolas perret son entraîneur est assez confiant il a numéro 5 dans les stales de départ voilà je pense que il est capable de brouiller les cartes ce numéro 11 parisie c'est vraiment un outsider séduisant et enfin huitième position j'ai retenu le numéro 14 rouvret qui en forme il en il vient de retrouver la bonne carburation comme vous voyez il est sur la montante 7e 4e 3e il vient de s'imposer il monte de catégorie maintenant associé à edi ardouin je pense qu'il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi donc voilà pour son retour à ce niveau de compétition je pense que le 14 rouvret il est vraiment pris une valeur intéressante et il est capable lui aussi de brouiller les cartes en cas de non partant j'ai retenu numéro 15 j'aurais dû alors lui court beaucoup c'est un concurrent que j'ai du mal à cerner maintenant il a un bon numéro dans les stales de départ et puis il y a six sept mois il a fait l'arrivée d'un quintet sur cette piste à une valeur plus élevée depuis sa valeur a chuté voilà c'est un cheval qui est capable de créer la surprise je l'ai retenu en regret ce numéro 15 j'aurais dû ceux qui font des champs réduits n'hésitez pas comme je le dis souvent à le rajouter dans votre champ on va faire un petit récapitulatif de notre sélection avec le numéro 8 devant le 4 l'as le 5 le 7 le 9 le 11 et le 14 et en cas de non partant le numéro 15 voilà merci de m'avoir suivi pour cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager bien entendu à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche laissez également votre pronostic en commentaire sachez que chaque mois il ya gagné six mois d'abonnement vip au site turf-fr.com donc l'accès à top prono et à turf sélection notamment donc voilà chaque mois il ya un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner donc six mois d'abonnement moi je vous retrouve mercredi 1er juin ce sera un quintet plus sur l'hippodrome de saint cloud d'ici là passez une bonne journée bon jeu à tous et à demain bye bye 1er juin ce sera un petit peu plus sur l'hippodrome de saint cloud d'ici là 1er juin ce sera un petit peu plus sur l'hippodrome de saint cloud d'ici là